Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors je m'excuse d'avance, je suis obligée de tourner avec la lumière artificielle puisqu'il fait une chaleur atroce dehors et du coup bah voilà j'ai tout fermé dans la maison donc j'espère que ça ira, j'ai décidé d'enlever mes lunettes pour une fois parce qu'à chaque fois on voit le retour de la lumière et puis voilà je me suis dit que ça a changé Bref, je viens vers vous, comme vous l'avez vu dans le titre pour vous présenter mes achats que j'ai fait sur le site GreenWiz Alors, comme vous l'avez, bah si vous me connaissez, vous savez que je fais pas mal de choses maison des produits soit d'entretien, soit cosmétiques donc j'ai l'habitude d'acheter soit sur Aromazone, soit sur GreenWiz en fonction de ce que je veux acheter ou alors en fonction des prix, je compare Voilà, bon après il y a des choses qu'on ne trouve pas sur Aromazone et qu'on trouve sur GreenWiz ou inversement Donc là j'ai fait une commande sur GreenWiz, donc c'est une toute petite commande mais voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous présenter mes produits Donc pour commencer et à la toute base, j'ai commandé parce que je voulais acheter de l'argile blanche pour faire les dentifrices maison Donc si vous n'avez pas vu ma recette que j'ai déjà présentée sur cette chaîne ma recette de dentifrice maison avec de l'argile verte je vous mets un petit lien par ici Donc comme je viens de le dire, j'utilise de l'argile verte pour faire ce dentifrice Je trouve que l'argile verte est peut-être un petit peu trop abrasive Et dans ma recette, je mets aussi du bicarbonate de soude Donc vous allez voir, j'ai essayé de trouver des alternatives à ces deux produits qui peuvent être un petit peu abrasifs sur le long terme Du coup j'ai acheté de l'argile blanche Donc là j'ai pris un petit sachet pour tester Donc un petit sachet de 200 grammes Je vous indiquerai les prix Donc ça ce sera mon alternative à l'argile verte que je trouve un petit peu trop épaisse Et pour le bicarbonate, le bicarbonate de soude c'est pareil, c'est quelque chose d'assez abrasif Même si je l'achète bien en poudre et pas en cristaux En faisant mes petites recherches sur différentes recettes Et bien j'ai trouvé du carbonate de calcium Donc qui serait on va dire de la même famille que le bicarbonate de soude Et qui s'appelle aussi blanc de meudon Donc si vous avez, peut-être que vous connaissez sous le nom de blanc de meudon Mais donc c'est du carbonate de calcium Et donc ça aurait les mêmes propriétés que le bicarbonate de soude Mais ce serait beaucoup moins abrasif, beaucoup plus doux, beaucoup plus fin Donc voilà Ensuite j'ai vu sur le site Greenwiz qu'il faisait le petit beurre de karité de la marque Catier Donc ça c'est toute une histoire avec ce beurre de karité Ma maman a reçu en cadeau un petit coffret de la marque Catier Qui était composé de ce petit beurre de karité qu'elle m'a donné Et il s'avère que c'est le seul produit que j'ai trouvé Qui m'a guéri, on va dire, une sorte d'eczéma que je faisais sur les paupières Alors très régulièrement, à peu près une fois par mois, j'avais des zones sur le visage qui avaient tendance à faire un petit peu d'eczéma Donc ça a commencé par les paupières Et c'est ce qui m'a le plus dérangée d'ailleurs Et un petit peu autour des ailes du nez et sur le dessus de la lèvre supérieure Donc je suis allée consulter un dermato Qui m'a prescrit une crème exprès pour les eczémas En me disant que c'était une crème qui avait tendance à grignoter un petit peu la première couche de la peau Donc ça a enlevé l'eczéma puisqu'elle se situe vraiment sur la dernière couche Et donc je me disais que poser ça sur mes paupières J'avais l'impression qu'au bout d'un moment j'allais avoir un trou sur les paupières Ce qui n'est pas possible Mais voilà, donc j'ai essayé cette crème Donc effectivement ça me calmait pendant les périodes de crise on va dire Mais ça ne guérissait pas la chose Puisque tous les mois j'avais quand même de l'eczéma sur les paupières Donc je vous dis que j'avais les paupières plus la zone T en fait Mais les paupières c'est vraiment une peau très fine Et en fait le moindre petit frottement, grattement Alors déjà j'apportais des bactéries avec mes mains Parce que des fois dans la journée hop ça me grattait Et puis en plus du coup je m'irritais encore plus Et je me faisais même des petites croûtes Il m'est arrivé un soir que ça me démange, que je me frotte un petit peu les yeux Et le lendemain matin j'avais pas la tête d'éléphant man mais presque Ça avait gonflé de chaque côté Donc l'eczéma ça se développe sur les zones sèches Donc il faut bien hydrater, bien nourrir la peau aux endroits qui sont touchés par l'eczéma Donc du coup j'ai essayé de mettre ce beurre de karité sur les paupières Et j'ai fait ceci pendant une bonne période de temps Même sans avoir de crise d'eczéma Tous les soirs je me badigeonnais les yeux Enfin en fait le contour d'œil parce qu'en plus c'est nourrissant Donc le fait d'hydrater son dessous de l'œil Ça permet de repousser un petit peu le vieillissement de la peau Et donc les rides Donc du coup voilà je me faisais les contours d'œil pendant peut-être un mois, deux mois Et en fait il s'avère que mon eczéma au niveau des paupières n'est jamais revenu Alors j'ai pas continué, enfin j'ai pas fait toute ma zone Donc j'aurais dû Et c'est vrai que j'ai tendance à le faire là en ce moment Que quand j'ai des périodes de crise Donc il faudrait que je fasse ça, que je prenne le pli de faire paupières Et la zone touchée par l'eczéma Voilà très tous les jours Et là maintenant que c'est guéri j'ai l'impression Je touche du bois Mais je le fais pas forcément tous les soirs Donc voilà c'est vraiment tout simple Sur Yuka c'est noté 100% parce qu'il n'y a qu'une matière C'est le beurre de karité Voilà j'ai pris le tout petit format C'est à dire 20 grammes Ça doit coûter 4 ou 7 euros je crois Mais ça on en a pour C'était ce format là que j'avais déjà de ma maman Et ça m'a duré un an Donc le petit inconvénient de ce produit là Mais en même temps je vois pas comment on peut faire autrement C'est que c'est avec le doigt en fait Donc moi je prends avec le dessus de l'ongue Mais on a tendance peut-être à mettre quelques bactéries dans le pot Donc il faut bien se nettoyer les mains Avant de toucher ce petit beurre Et puis dans tous les cas avant de s'appliquer quelque chose sur le visage Il vaut mieux se laver les mains Donc voilà franchement je recommande vraiment ce petit pot de beurre de karité Et j'en profite pour vous dire que sur Aromazone J'avais acheté en plus grand D'ailleurs c'était pour Noël pour faire des baumes à lèvres Ce beurre de karité de chez Aromazone Et il s'avère que ce n'est pas du tout le même beurre que celui là Celui là donc comme je vous dis il est tout neuf Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai encore l'autre à utiliser Mais il est blanc Et inodore Et celui là il est un petit peu jaune Un peu plus jaune Et il a une odeur Et je trouve qu'il ne réagit pas pareil à la chaleur des doigts par exemple Ils font beaucoup plus vite Ils se transforment très rapidement en huile Et du coup d'ailleurs je l'avais acheté pour faire des baumes à lèvres Et mes baumes à lèvres c'est une fois qu'on pose le baume sur la lèvre Ça fait tout huileux tout de suite Ça coule Enfin ça réagit vraiment très rapidement à la chaleur Et du coup je n'ai pas réussi à faire mes baumes à lèvres Je n'ai pas trouvé la bonne recette Ou le bon beurre de karité Et du coup si vous êtes plus renseigné que moi à ce sujet Je dois être mal renseigné Mais s'il existe plusieurs beurres de karité Si c'est un petit peu par exemple comme l'huile de coco Une qui est pressée à froid L'autre non Un qui a des parfums L'autre non Je pense que c'est ça puisque c'est vraiment pas les mêmes Je vous invite à m'expliquer ça dans les commentaires Parce qu'après il faut que je me renseigne aussi de moi-même Mais je ne comprends pas Du coup je ne sais pas trop quoi en faire Après c'est aussi un beurre de karité qui est nourrissant Donc pour se mettre sur le corps c'est parfait Mais pour les baumes à lèvres par exemple Je n'ai pas réussi Voilà Toujours sur Greenweez J'ai commandé de l'huile essentielle de cannelle Puisque mon chéri a des petites verrues Qui sont en train de pousser sur ses doigts Sur ses mains Et donc j'ai lu qu'un mélange d'huile essentielle de cannelle Et de tea tree Si je ne dis pas de bêtises A s'appliquer tous les soirs Ça pourrait estomper Voir faire disparaître les verrues Donc on va essayer ça Voilà Donc j'ai acheté l'huile essentielle de cannelle Alors je n'ai jamais senti d'ailleurs Comme je l'ai acheté sur le site J'aime bien l'odeur de la cannelle Donc je suppose que là ça doit Oui c'est exactement pareil Pas trop fort De toute façon on s'en fout un petit peu C'est l'utilité qui importe Mais en plus là ça sent bon Donc voilà Et ça fait pas partie des plus chers Mais ça fait quand même partie des Des huiles essentielles Qui coûtent un petit peu cher Et pour finir mon petit chouchou Ce pourquoi j'ai choisi GreenWiz Et pas Aromazone C'est parce que sur GreenWiz Ils vendent des cosmétiques Et là il y avait une petite promotion Et je me suis acheté Un petit rouge à lèvres de la marque Zao Cosmetic Alors ça fait plusieurs fois que je vous dis Que je vais vous parler de cette marque C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup Puisque elle a des valeurs éthiques Que je partage Et de très beaux packagings Qui sont réutilisables en fait Donc si vous connaissez pas cette marque C'est une marque de produits cosmétiques naturels Bio Qui utilisent des emballages en bambou Et qui sont rechargeables en fait Donc on investit un petit peu Par exemple pour un petit tube de rouge à lèvres Donc là les tubes de rouge à lèvres Je crois que généralement Ils coûtent dans 15-16 euros Et en fait quand votre rouge à lèvres est terminé Hop on achète un rouge à lèvres Sous ce format là Qui est fait en plastique recyclé Si je dis pas de bêtises Et on remet dans son packaging en bambou Je trouve ça très joli Ça fait moins de déchets Ils sont vendus dans un petit pochon en tissu Donc c'est pareil on le conserve Moi je sais que ce genre de petit pochon Alors pour les rouges à lèvres peut-être pas Mais pour les ombres à paupières Ils sont carrés Et à chaque fois que je pars en voyage En week-end Je dépose mes bijoux Donc mes bagues, mes boucles d'oreilles Des choses comme ça Dans ces petits pochons là Ça me permet de... Bah qu'ils traînent pas dans ma trousse de toilette Et donc là j'ai... Donc on m'a déjà offert Quelques produits cosmétiques de cette marque Que j'aime beaucoup Dont deux rouges à lèvres Mais qui se ressemblent un petit peu Qui sont dans les tons framboises Mûrs un petit peu Et là j'avais envie d'avoir un rouge à lèvres Un petit peu dans les tons nude Du coup je me suis pris le numéro 433 Qui s'appelle Soft Touch Lipstick Bon je dois vous avouer Que je suis un petit peu déçue du résultat Parce que je m'attendais que ça fasse nude Mais dans les tons rosés Et là ça fait nude dans les tons beige marronné Bah c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui Mais voilà Mais je trouve que finalement Vous voyez je le porte très régulièrement Donc voici le packaging Et hop la couleur du rouge à lèvres Et comme ceci Je sais pas si on verra grand chose De toute façon Je compte vous faire une petite vidéo Pour vous présenter Bah tout ce que j'ai de cette gamme Voilà Et là c'est Il y avait une promotion Donc au lieu de Je vous dis 15-16 euros Il était à 10 Donc voilà Je suis ravie Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A me laisser un petit commentaire Ça me fera plaisir Et puis limite à la partager Si ça vous dit Je vous donnerai des nouvelles Alors soit sur Youtube Soit sur Instagram Bah de ma nouvelle recette de dentifrice Surtout que là je dois en faire Avec ces deux ingrédients là Sur ce je vous souhaite une bonne journée Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501